Depuis près de mille ans, c'est au rythme des cloches de l'abbaye que vit le village du Bec et loin. Un teintement qui aujourd'hui met mal à l'aise certains habitants, après les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'un des frères de la congrégation. J'ai entendu ça hier à la radio, je crois, et d'un côté, je dirais, quoi encore ? Parce que c'est quand même assez récurrent dans ce milieu. Et puis la colère, voilà, de se dire que c'est pas possible, quoi, que ça continue et qu'il y en ait encore, et que ce soit des histoires qui traînent aussi longtemps. Les faits remontent effectivement aux années 1990. Un moine aurait agressé sexuellement deux femmes pendant près de trois décennies, c'est l'Omerta. Puis en juillet 2020, les victimes font un signalement à l'abbaye. L'église ouvre une enquête interne, mais la justice n'est pas saisie. Récemment, la commission reconnaissant ses réparations s'est emparée du dossier. Créée en 2021 pour traiter la question des abus sexuels dans l'église, elle lance aujourd'hui un appel à témoignage sur cette affaire. Les victimes qui nous ont contactées avaient à cœur qu'on fasse tout ce qui était en notre possible pour savoir s'il y a eu d'autres victimes. Et donc notre souci principal, c'est de rechercher d'autres victimes, de libérer la parole. Saisi la semaine dernière, le procureur d'Evreux regrette ces deux années de silence de l'église. À ce jour, les faits évoqués sont prescrits, mais l'ouverture d'une enquête préliminaire pourrait bien tout changer. Il pourrait y avoir d'autres victimes que ces deux femmes qui se sont initialement signalées. Et surtout, certaines de ces victimes auraient pu être manifestement mineures au moment des faits. Et si c'est le cas, c'est de nature à changer complètement la donne en matière de prescription potentiellement. Dans ce cas de figure, le moine concerné pourrait effectivement être poursuivi en justice.